Jamudji Info.net Informer, éduquer et divertir dans la vie Quand on a l'impression d'être dans le monde, on a l'impression d'être dans le monde Abonnez-vous sur notre compte Youtube et vous savez que c'est Jamudji Info.net Amis internautes de Jamudji Info, bonjour, bienvenue au résumé des actualités de ce lundi 26 octobre 2020 démarrons par les nouvelles du pays La communauté mouride et andaye En effet, Serigne Bassirou Mbake Ibn Serigne Modou Mbake est décédé ce dimanche 25 octobre rapporte nos confrères de Séné News qui précise que l'inhumation a été prévue le même jour après la prière de Takoussan de la rédaction de Jamudji Info présente ses condoléances à la communauté mouride et prie pour le repos de son âme Le président Makissal a réagi au naufrage d'une embarcation de fortune qui a coûté la vie à plusieurs fils de Saint-Louis C'est avec beaucoup d'émotions que j'ai appris l'explosion en haute mer du moteur d'une pirogue qui transportait des jeunes compatriotes un drame qui a causé la perte de plus d'une dizaine de jeunes en cette douloureuse circonstance présente au nom de la nation et au mieux propre mes condoléances émues aux familles éplorées toutes les dispositions seront prises par le gouvernement pour les aider à surmonter cette dure épreuve paix à leur âme a déclaré Makissal Alors qu'on n'a pas encore fini de parler du drame de Saint-Louis la police de Mour a démantelé dans la nuit du samedi une bande de convoyeurs au quartier Sonatel 4 personnes interpellées se préparaient à convoyer des migrants en Espagne deux moteurs de pirogue un réservoir d'essence des ustensiles de cuisine entre autres ont été retrouvés en part devers eux la police mouroise a également saisi une voiture et la somme d'un peu plus d'un peu plus d'un peu plus d'un million de France CFA rapporte la RFM la plateforme informatique campusenne dédiée à l'orientation des bacheliers vers les universités publiques sera accessible à partir de ce lundi 26 octobre en encore au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation qui explique par ailleurs que la première étape de la procédure de demande d'orientation permettra aux étudiants de créer un compte une fois le compte d'accès créé ils obtiendront un numéro d'identification national étudiant en Afrique le président élu de la Guinée Alpha Condé serait actuellement hors des frontières du pays investi pour un troisième mandat il y a un peu plus de 112 heures le voilà déjà affaibli en effet rapport CNE News Alpha Condé serait mal portant des sources proches de la présidence affirment qu'il a quitté le pays à bord d'un avion affrété par le président turc Erdogan pour aller se soigner en Turquie nous restons d'ailleurs en Guinée où le vice-président de la CNI Banonso qui est issu de l'opposition a signé une déclaration proposant la reprise partielle ou totale du scrutin en raison d'un certain nombre d'anomalies si le bon déroulé du vote a été sollié par les observateurs africains c'est dans les opérations de centralisation que les choses se compliquent refus d'afficher les résultats manque de transparence dans la remontée des procès verbaux disparition substitution ou encore falsification de PV ont été soulevés entre autres griefs au Nigeria la fusillade de manifestations non armées a déclenché la pire violence de rue depuis deux décennies ces derniers jours dans plusieurs villes du Nigeria les foules ont précédé au pillage de magasins et au saccage de plusieurs immeubles le chef de la police nigerienne Mohamed Adamou a ordonné la mobilisation immédiate de toutes les ressources policières pour mettre fin aux journées de violence et de pillage dans les rues il a déclaré que des criminels avaient détourné les manifestants de leurs objectifs et pris possession des espaces publics sur l'international hier dimanche Recep Tayyip Erdogan a une nouvelle fois remis en question la santé mentale du président Emmanuel Macron lors d'un discours télévisé dans la ville de Malatia le président turc a accusé son homologue français d'être obsédé par Erdogan jour et nuit c'est un cas et en conséquence il a vraiment besoin de subir des examens mentaux à asséner le président turc c'était tout pour aujourd'hui merci de votre attention à demain pour un autre résumé de l'actualité Jamudji Info .net informer éduquer et divertir dans l'arbit quand tu as écrit ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit mais si tu as dit c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit abonnez-vous notre compte YouTube qui sait que Jamudji Info .net